Bonjour et bienvenue sur cette vidéo où nous allons parler de TVA et plus particulièrement de TVA intracommunataire, c'est-à-dire de la TVA qui a lieu sur le territoire européen. En effet, la France a créé l'impôt TVA, mais elle a réussi avec l'ouverture du marché européen, quelque part, à imposer ce système d'imposition de la consommation des ménages. Et en fait, aujourd'hui, sur le territoire européen, on s'est mis d'accord pour avoir un même système d'imposition des achats et des ventes. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu les conséquences, les contraintes administratives, les conséquences comptables, et de voir un petit peu comment ça fonctionne. Je suis Carole Grillet, je suis enseignante à l'université depuis maintenant plus de 20 ans, en gestion comptable et financière, et je vous présente des vidéos de cours pour vous aider à mieux comprendre certaines notions que vous avez peut-être eu du mal à aborder ou pour améliorer votre culture personnelle ou éventuellement répondre à des points très précis qui vous empêchent de mieux comprendre la vie économique de notre pays. Voilà, je vous laisse vous installer un tout petit jingle et on commence sur la TVA intracommunautaire. Alors, on va revenir déjà sur ce régime intracommunautaire. Au niveau de la TVA, on a en France trois régimes. Le régime interne, au sein uniquement du territoire français. Le régime externe, qui concerne les importations et les exportations, à l'extérieur du système de l'Union européenne. Et puis, on a donc ce régime à l'intérieur de l'Union européenne. Il s'agit donc de voir comment, au sein des pays de l'Union européenne, se passe l'imposition des échanges. Petit rappel de vocabulaire, c'est fondamental pour bien comprendre. On va prendre un exemple, on va en Europe. Voilà, nous sommes en Europe. Et on va être en Europe, en France. On va rester un peu chauvin. Donc, premier vocabulaire important. Lorsqu'un pays achète à un autre pays de l'Union européenne, on appelle ça des acquisitions intracommunautaires. Quand un pays vend à un autre pays de l'Union européenne, on appelle ça des livraisons intracommunautaires. La règle de base étant que la TVA qui est appliquée est la TVA du pays de destination. Ça, c'est la règle de base. Maintenant, pour pouvoir se reconnaître et pour pouvoir bénéficier de ce régime intracommunautaire, il y a un élément clé, un élément administratif clé. C'est le numéro d'identification à la TVA intracommunautaire. Ce numéro d'identification, il est uniquement pour les assujettis, c'est-à-dire ceux qui vont être soumis, qui vont réaliser des opérations imposables à la TVA. Si on prend le cas de la France, ce numéro d'identification à la TVA intracommunautaire, c'est deux lettres qui représentent le pays, donc en France, FR. Deux chiffres, c'est une clé d'identification, plus le numéro d'identification, le numéro sirène, qui comprend un chiffre. Il faut savoir que ce numéro d'identification doit apparaître sur les factures. Il doit être fourni aussi si on est client pour pouvoir bénéficier de ce régime de la TVA intracommunautaire. Donc, sur les factures, quand on est client, on doit fournir ce numéro d'identification. Donc, ça, c'est la première chose. Maintenant, comment ça se passe s'il y a et s'il n'y a pas ce numéro d'identification ? Donc, on va rester, on a dit, en France, qui se situe au milieu de l'Union européenne. On va garder le même chien. Donc, on a dit, première étape, on va avoir des acquisitions intracommunautaires. Donc, on va avoir deux cas de figure sur cette acquisition intracommunautaire. Le premier cas de figure, j'achète et je suis un assujetti avec un numéro de TVA intracommunautaire que j'ai communiqué à mon fournisseur. Dès lors que j'ai communiqué ce numéro, la facture ne fera pas apparaître de TVA et c'est moi, au sein de mon pays, qui va appliquer la TVA de mon pays. On va procéder, je vous l'explique après, ce qu'on appelle une autoliquidation. Si, par contre, je ne suis pas assujetti ou je n'ai pas fourni mon numéro intracommunautaire. Dans ce cas-là, le vendeur va me faire une facture avec la TVA en appliquant la TVA de son pays. Parce qu'il faut savoir que, certes, on a un régime intracommunautaire, un régime commun, mais il y a des différences entre les différents pays, entre les taux de TVA. Nous n'avons pas tous exactement les mêmes taux de TVA. Si on prend le taux de TVA normal, nous, on est à 20%, il y en a qui sont à 25% jusqu'à 27%. Donc, voilà, on a tous des taux légèrement différents, mais dès lors qu'on s'identifie comme un assujetti au régime de TVA intracommunautaire, eh bien, on va pratiquer des factures sans TVA. Et c'est le pays d'accueil, le commerçant du pays d'accueil, qui va appliquer, qui va autoliquider la TVA. Donc ça, c'est pour les acquisitions intracommunautaires. On va faire la même chose pour les ventes, c'est-à-dire pour les livraisons, cette fois-ci intracommunautaires. Attention, je vous ai dit que le vocabulaire est important, donc on va insister. Que se passe-t-il donc pour les livraisons intracommunautaires ? Deux cas de figure, encore une fois, je suis un commerçant français, je vends à l'extérieur, mais genre en Europe, et je vends à un assujetti avec un numéro de TVA. Dans ce cas-là, je fais la facture sans TVA. Et c'est l'assujetti qui va, lui, appliquer la TVA sur son pays et qui va procéder, comme on a vu tout à l'heure, à une autoliquidation, promis, je vous explique tout après. Le deuxième cas de figure, cette fois-ci, je vends à un commerçant et celui-là n'a pas de numéro de TVA. Ou c'est un non-sassujetti, c'est-à-dire qu'il n'est même pas commerçant. Dans ce cas-là, je fais une facture avec la TVA, la TVA française. Et c'est la TVA française qui va s'appliquer au niveau de mon client. Vous avez retenu, s'il y a un numéro d'assujetti, les factures se font sans TVA et c'est celui qui achète qui va appliquer la TVA de son pays. Si on n'a pas de numéro d'assujetti, les factures se font avec TVA et c'est la TVA du pays du vendeur qui s'applique. Il faut savoir qu'en plus de ces règles et de ces transmissions de numéros de TVA intracommunautaires, le commerçant a une obligation déclarative. Donc, il y a deux cas de figure. Il y a les biens et les services. Dès lors qu'il y a des échanges, que ce soit des livraisons intracommunautaires ou des acquisitions intracommunautaires, dès lors qu'il y a des échanges de biens de plus de 460 000 euros, le commerçant, l'entreprise a l'obligation tous les mois de délivrer au service des douanes, d'envoyer au service des douanes une DEB, une déclaration d'échange de biens. Il y a une deuxième obligation qui est cette fois-ci pour les services et pour les services, il n'y a même pas de seuil. C'est-à-dire que dès lors que vous vendez des services à un client étranger, à un client de l'Union européenne, vous devez envoyer au service des douanes une DES, une déclaration d'échange de services. Et pareil, tous les mois. Voilà pour les obligations administratives liées aux échanges intracommunautaires. Précédemment, je vous ai parlé d'autoliquidation. L'idée, c'est de vous expliquer en quoi s'agit l'autoliquidation. Dans le cas normal, lorsqu'on est par exemple en régime interne, c'est le vendeur qui collecte la TVA. Ça veut dire quoi ? C'est le vendeur qui, sur sa facture, va calculer la TVA et donc sur la facture, il va faire apparaître le hors-taxe plus la TVA et il va faire payer le TTC. Dès lors qu'il intègre de la TVA sur la facture, ça devient de la TVA collectée. Ça, c'est le cas normal. Le vendeur collecte la TVA. En quoi consiste l'autoliquidation de la TVA ? Dans l'autoliquidation de la TVA, je suis un acheteur, j'ai une facture sans TVA et ça va être à moi de déclarer, de calculer la TVA sur cet échange. Et donc, dans ce cas-là, c'est l'acheteur qui collecte la TVA. Alors, ce qui est particulier, c'est que ce n'est pas habitué. Ça, c'est la première chose. Et puis, surtout que l'acheteur, en fait, il va collecter la TVA, mais pour l'acheteur, la TVA, elle est déductible. Donc, pour l'acheteur, il va avoir et de la TVA collectée, et de la TVA déductible. Vous me direz, ça sert à quoi ? Eh bien, ça sert juste à vérifier qu'il n'y a pas eu d'échange frauduleux. Et donc, ça fait partie des statistiques attendues pour mesurer les échanges intracommunautés. Alors, ce qui est intéressant pour bien comprendre l'autoliquidation de la TVA, c'est de voir une écriture comptable. Donc, on va faire une écriture comptable, que voici, et je vais vous expliquer comment ça se passe. Donc ici, je suis acheteur. C'est le principe de l'autoliquidation de la TVA. J'ai une facture, et sur cette facture apparaît que le montant hors-taxe. Donc, à priori, je devrais, s'il n'y a pas de TVA intracommunautaire, enregistrer un achat ou une charge, si sans quelque chose, mettre leur taxe, et enregistrer une dette envers mon fournisseur pour le montant hors-taxe. Ici, en plus, on va autoliquider la TVA. Alors, ça ne marche que pour la TVA intracommunautaire. Donc déjà, dans un premier temps, il faut savoir qu'en comptabilité, les opérations intracommunautaires, on va les identifier avec un 2 en dernière position. Donc, par exemple, si j'ai un achat de matières premières, 601, je vais faire 601, 2, achat de matières premières intracommunautaires. Donc, on va finir déjà le numéro d'achat par un 2 pour identifier que c'est un achat intracommunautaire. Ça va, entre autres, nous être utile lors de la déclaration des impôts. Par ailleurs, on va faire apparaître de la TVA déductible. Donc, normalement, TVA déductible sur biens et services, 44, 566. Mais ici, comme elle est intracommunautaire, je vais faire par un 2. C'est donc de la TVA déductible sur biens et services intracommunautaire. Vous savez, la répétition, c'est l'apprentissage. Mais ce qu'on a dit, c'est qu'on devait autoliquider la TVA, donc on devait collecter la TVA. Donc, normalement, on devrait faire apparaître de la TVA collectée. C'est ici le compte 4452. Elle ne s'appelle pas TVA collectée, elle s'appelle TVA du. Mais on trouve bien avec le 2, le terme intracommunautaire. Donc, dans cette écriture, on a et de la TVA déductible et de la TVA du, c'est-à-dire, en fait, de la TVA collectée intracommunautaire, qui, de par le vocabulaire, change un petit peu et on parlera de TVA du. Voilà en quoi consiste l'autoliquidation de la TVA. Lorsque je suis un acheteur Union Européenne où il n'y a pas eu de problème de numéro d'identification de la TVA, la facture est sans TVA et c'est à moi d'autoliquider, c'est-à-dire de calculer la TVA avec le taux de mon pays. J'espère que j'ai réussi à vous aider à mieux comprendre ce système qu'est la TVA intracommunautaire, la TVA européenne. Si vous avez des questions parce qu'il reste des zones de flou, n'hésitez pas à utiliser la zone de commentaires. Mais sinon, n'hésitez pas surtout à laisser un pouce bleu, rouge, la couleur que vous voulez. Vous pouvez bien évidemment vous abonner si ce n'est pas encore fait et activer la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Je vous remercie pour votre fidélité, je vous souhaite bon apprentissage et à bientôt.